Bravo ! 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 Bravo, Patrick ! Bravo ! Cher docteur Pelou, Willy Reveille adorerait donner son corps à la science, mais la science refuse. Oui, tout à fait. C'est bien dommage. Quel honneur de recevoir ce matin Patrick Pelou, la star des jurgentistes. Ah, on sent que vous vous la pétez, Patrick. Il faut le voir gravir les marges de l'hôpital. L'autre, il se croit à Cannes, à saluer tous les malades. Merci, merci, Patrick ! Ouais, merci ! Vous pouvez me dédicacer ma radio ? Bien sûr ! Je le mets pour qui ? Ah, je le mets pour qui ? Ah, tute-tute ! C'est sympa comme nom ! Il se la pète dans les couloirs. Et puis, attends, il y a les Patrick ! Il y a les Patrick, dans les bruelles, quoi ! Il se prend pour le pape François, dans les couloirs, là. Assis dans un fauteuil roulant, en guise de Pelou mobile. Et vas-y, que je te bénis des comateux ! Que je te fais des extrêmes onctions à des amputés ! Et des prières à celui qui est venu pour une appendicite ! Je te salue, appendicectomie pleine de grâce ! La péritonite est avec vous ! Vous êtes bénis entre toutes les inflammations ! Et cette lésion de la paroi impédiculaire est béni ! Ouais, d'accord, mais on bouffe à quelle heure ? C'est vrai que des fois, t'en fais trop, Patrick ! Mais c'est comme ça ! Dès qu'on devient une vedette, on ne se le sent plus ! La preuve, ça fait trois fois que vous venez en un an ! D'ailleurs, on a compris ! L'autre, il fait une analyse, hop ! Il faut qu'il vienne ici nous en parler ! C'est bon, Patrick ! Non, mais il m'ausculte à chaque fois ! C'est bon, vous êtes le meilleur, on a compris ! C'est que tous les prétextes sont bons ! Tu vas voir que bientôt, il va nous sortir un bouquin avec un best-of de ses ordonnances ! Ah ! Mais oh, Patrick, je vois page 8, là, que vous aviez prescrit de la quinolone ! Oui, Michel ! Au début, on pensait que cette patiente souffrait d'intendinite, alors qu'en fait, elle souffrait d'une cystite ! C'est marrant, hein ! Tu vois que c'est très marrant, Patrick, en effet ! 14 euros ! C'est pas cher, c'est le service public ! Remboursé par la sécu, en plus ! D'ailleurs, après les livres, les chroniques dans la presse, les passages télé, vous devriez faire un one-man-show, là, je pense qu'on va se marrer ! Alors, cette patiente, je lui dis « Comment vont vos enfants ? » Elle me répond « Mon premier a une otite, mon second a de la fièvre, et mon troisième a une angine ! » « Alors, vous en dites quoi, docteur ? » Et là, je lui réponds « Je sais pas, je suis nul en charade ! » Voilà, c'était Patrick Peloux, c'est tout pour moi ! J'attends, et c'est bon ! Très drôle, Willy ! Très drôle, Willy ! Non, mais la médecine... J'ai bien fait de venir, il est au top, là, oui, au top ! Ça change des autres fois ! Non, mais merci ! Si monsieur, j'étais pas là ! Il faut pas qu'il donne son cerveau à la science pour le garder ! J'en ai pas, ils sont tranquilles ! Non, mais la médecine va tellement mal que vous devenez tous barges ! L'autre jour, je suis allée voir l'une de vos collègues ophtalmo, elle me dit « Allez-y, lisez la ligne du haut ! » Euh... E... M... N... I... U... T... Euh... 6 lettres ! Minutes ! Bravo, putain, elle était forte, hein ! Non, elle est bonne, hein ! Mais pour moi, les meilleurs, ce sont ceux qui font passer la médecine du travail ! On l'a fait ici, il y a deux mois, la médecine du travail ! T'as vu, la plupart du temps, t'as vu, ils viennent avec un camion style camion à pizza qu'ils gardent devant la radio, et là, eux, on sent qu'ils sont au point, hein ! Allez-y, monsieur Revillé, asseyez-vous ! Alors, Drucker, il est sympa ? Euh... Oui, ça va ! Et Ruquier, il est sympa ? Euh... Oui, oui ! Bon, bah, tout va bien, vous êtes aptes, allez ! Suivant ! Bon, bah, la médecine du travail, c'est quand même une médecine à la pointe ! À la pointe de quoi, on sait pas, mais à la pointe, hein ! Oui, Patrick, je prends tout ça à la légère, mais je n'oublie pas toutes les difficultés liées à votre profession, le manque d'effectifs, le manque de lits, les médicaments trop chers, et le plus grave problème, les infirmières qui sont quand même de moins en moins bonnasses ! Rires Ça, c'est un véritable fléau ! C'est une évidence ! Ah, c'est une évidence ! On est fachés avec toutes les armes, hein ! Ah, dans certains hôpitaux, ça se voit tout de suite qu'on n'est pas d'engraise anatomie, hein ! Ah, d'engraise anatomie, là-bas, c'est plutôt... Oh, je vais vous remettre votre pansement ! Oh, vous ne souffrez pas trop ! Brenda, monsieur Johnson, souffle vite, appelle le docteur White, oh ! Alors qu'ici, c'est plutôt, euh... Bah, il n'a pas fini son plateau ! Ah, parce qu'il n'a pas fini son plateau, demain, je ne fais pas la toilette, hein ! Oh là là, c'est vrai, des gamins, des gamins, des gamins, des gamins ! Oh là, oh ! Puis les maladies nosocomiales ! Oh là, on ne m'en parlait pas ! Attends, les maladies nosocomiales, sur les paquets de clopes, il devrait écrire « tombée malade tu », ça serait plus efficace, hein ! Eh bien, à propos de mourir, à propos de mourir, bravo Patrick pour le titre de votre livre « On ne meurt qu'une fois », waouh ! Ça, c'est un bon diagnostic, hein ! On ne meurt qu'une fois, Lillon ! Je ne savais pas ! Il est fort, vous êtes le meilleur ! Alors, en attendant de passer de vie à trépas, eh bien, le public se joint une nouvelle fois à moi pour mourir ! Merci ! Merci ! Willy, revenu au sommet de sa forme ! Ah, Willy, alors là... Willy, bravo ! Willy, il a bien dormi, hein ! 14 et demi ! Willy, il sera en fait... Ah non ! 19 et demi ! Allez applaudir le 29 avril, Willy, il est à Bruxelles, il est prudent de louer, il paraît que les barrières sont déjà prêtes ! C'est complet, mais réservé !